Merci de vous avoir déplacé. J'ai un message à vous transmettre de la part de notre président exécutif, Alexandre Trouvetzkoï, qui m'a appelé pour me dire qu'il était retenu, qu'il sera un petit peu en retard, mais qu'il vient. Et il m'a demandé de commencer sans lui. Donc, nous commençons. Est-ce qu'est-il besoin de présenter Yvan Blot, que beaucoup connaissent, pour ceux qui se sont égarés ici par hasard et qui ne l'ont encore jamais vu ? Yvan est un ancien député du Bas-de-Calais, ancien député européen, haut fonctionnaire, ancien élève de l'École nationale d'administration et aujourd'hui conseiller, expert plutôt, du club Valdaï, où il représente dignement la France tous les ans depuis combien ? Trois ans, Yvan ? Trois ans, oui. Et ce soir, il a la gentillesse de venir nous parler de la dernière réunion du club Valdaï qui a eu lieu il y a un mois et demi à Sochi, à côté de Sochi, et au cours de laquelle, comme d'habitude, lors de la dernière journée, le président russe est venu, il a fait un discours assez court, mais il est resté trois heures à peu près ensuite pour répondre aux questions des journalistes. Donc Yvan, je vous cède la parole. Merci Denis, merci de cette sympathique introduction. Merci à tous d'ailleurs, parce que, au fond, c'est grâce à vous que j'ai été amené à relire mes notes sur la session de Valdaï. J'avais oublié beaucoup de choses et je me suis rendu compte que j'ai appris plein de choses là-bas. Alors, je vais essayer de vous les transmettre. Ça m'était sorti d'esprit entre-temps. Et en relisant mes notes, j'ai vu qu'il y avait quand même un certain nombre de choses qui étaient quand même intéressantes. Alors, j'ai fait, bien sûr, un petit résumé pour vous ce soir, étant donné que les sessions de Valdaï, ils ont une semaine entière. Donc, je suis obligé de résumer une semaine entière sur une heure, évidemment. Le thème de cette année... Alors, le thème des sessions du club d'experts Valdaï, c'est toujours des thèmes très généraux, très vastes. C'était préparer le monde de demain. Donc, effectivement, les participants... Donc, c'est une centaine de personnes du monde entier. Il y a la moitié de Russes, à peu près, et la moitié de gens de tous les pays possibles. Vraiment tous les pays possibles. Aussi bien des Japonais, des Chinois, des Mexicains, des Argentins, des Américains, des Palestiniens. C'est même là un des rares endroits où j'ai rencontré, où j'ai vu débattre devant moi le premier ministre israélien et le président de l'autorité palestinienne. Bon, c'est pas si fréquent. J'ai pas le sentiment que j'étais d'accord sur tout, mais bien sûr, c'était quand même. Alors, donc, c'est intéressant, parce qu'on voit effectivement des gens extrêmement variés, et donc, on débat de thèmes assez généraux. Alors là, on a planché, en fait, sur trois thèmes, principalement, qui sont les trois thèmes qui ont été repris par Vladimir Poutine dans son discours du dernier jour. Le premier thème, c'est les violations du droit international. Le deuxième thème, très différent, c'est la crise de confiance des peuples envers les élites en Occident. Et le troisième sujet, nous ramenait au premier sujet, finalement, c'était le rétablissement de la souveraineté des États comme condition pour un avenir de paix. Et donc, le président Poutine a traité ces trois sujets, d'ailleurs, sous le titre plus général d'une nouvelle philosophie des relations internationales. Alors, je vais commencer par... Je vais reprendre, si je puis dire, la chronologie des différentes journées qui se sont succédées, et qui commençaient, donc, par un débat sur l'ordre international, les violations du droit, et ce qui est lié. Donc, beaucoup de participants ont assisté sur le fait que certaines puissances s'arrogeaient le droit de déclencher des guerres sous des prétesses discutables, que ces guerres avaient eu des conséquences souvent imprévues et souvent dommageables, ont ruiné des pays entiers comme l'Irak, la Libye, une partie de la Syrie, bon. Tout ça s'est retourné, en définitive, en partie contre les États-Unis, dans la mesure où les États-Unis ont vu leur image internationale se dégrader de façon tout à fait considérable. Il y a un sondage Gallup, d'ailleurs, qui a été mené il y a un an, dans 65 pays, et sur 64 000 personnes. Donc, c'est un sondage vraiment d'une ampleur énorme. Et la question qui était posée, c'est quel est le pays qui menace le plus la paix dans le monde ? La réponse a été les USA. Avec 24% des sondés, le Pakistan arrivait deuxième, mais avec 8%, donc beaucoup moins, puis ensuite la Chine, l'Afghanistan. Quant à la Russie, elle était citée par 2% de gens, donc un rôle tout à fait mineur. Alors, bien sûr, j'insiste sur le fait que l'échantillon en question est un échantillon mondial, c'est-à-dire que là-dedans, vous avez l'opinion des Européens, mais qui est beaucoup moins négative à l'égard des États-Unis, bien sûr, mais vous avez l'opinion de toute l'Amérique latine. Alors, l'Amérique latine, ça avait quand même beaucoup de gens qui sont très critiques à l'égard des États-Unis. Vous avez tout le Moyen-Orient, le monde musulman, vous avez la Chine, vous avez donc, il faut bien voir, ce n'est pas du tout un sondage comme on l'est fait d'habitude, c'est-à-dire des sondages qui sont limités aux pays occidentaux ou aux pays développés, disons. C'est un sondage vraiment mondial, celui-là. Et il donne donc ce résultat qui a surpris d'ailleurs les organisateurs même du sondage. Mais c'est un peu les conséquences, bien sûr, de toute une série d'événements qui se sont déroulés ces dernières années. En même temps, donc, on assistait aussi à un phénomène assez mix sur le plan économique, c'est-à-dire d'une part une globalisation accrue des échanges, mais en même temps, des graves atteintes à la liberté du commerce international. Alors, un exemple de ces atteintes à la liberté du commerce international, ce sont les sanctions économiques contre la Russie. Ou un autre exemple qui est moins direct, disons, mais qui gêne aussi quand même le fonctionnement du commerce international, c'est l'application systématique du droit américain à des sujets étrangers qui commercent avec des pays étrangers. Notamment dans le domaine bancaire, puisque la France, comme vous le savez, la BNP, par exemple, a été extrêmement lourdement frappée d'une amende vraiment tout à fait considérable pour avoir fait du commerce avec l'Iran, à une période où ça tombait sous le coup de la justice américaine. Donc, ce genre de pratiques, si vous voulez, l'extension du droit national au droit mondial, la pratique politique des sanctions a rendu notamment les banques très méfiantes dans leur relation avec de nombreux pays, dont la Russie. Quand on parle des sanctions d'ailleurs anti-Russes, ce qui gêne surtout les Russes, c'est le secteur financier, c'est le secteur bancaire, parce que dans le reste, pour le reste, ça prescrit un effet stimulant, notamment pour l'agriculteur russe qui a eu des résultats extraordinaires cette année, premier producteur mondial de blé. Et donc, ça a plutôt stimulé l'économie, comme souvent d'ailleurs ce genre de mesures. Sur le plan des économistes, en général, ne sont pas du tout favorables à ce genre de mesures analysées strictement du point de vue de l'économie. Pour l'Europe, d'ailleurs, puisque l'Europe s'est associée à ces sanctions, il y a eu, à organiser ses propres sanctions au même titre que les Américains, le coût pour l'Europe, le coût pour l'Amérique est très faible, parce que les relations commerciales avec la Russie n'étaient pas considérables. Et curieusement, même le commerce russo-américain s'est développé depuis qu'il y a des sanctions. Mais par contre, pour l'Europe, le coût est tout à fait important. Et selon des experts européens, on pense que le freinage d'un certain nombre de relations économiques par ces sanctions a créé 1,2 million de chômeurs dans les différents pays d'Europe. Les 37 pays associés aux sanctions auraient perdu au total 60 milliards de dollars. Pour la France, de janvier 14 à juin 2015, la perte commerciale a été de 177 millions de dollars par mois. et le contre-embargo russe, bien sûr, sur les produits agricoles a beaucoup frappé notre agriculture. Donc on voit bien que ces mesures sont contre-productives, non seulement pour les Russes, mais aussi pour les Européens. Autres atteintes à l'ordre mondial, puisque la première journée, c'était ça, finalement. Qu'est-ce qui empêche l'ordre mondial d'être dans de bonnes conditions ? Donc les guerres, les atteintes à la liberté du commerce, troisièmement, les attentats terroristes. Alors les attentats terroristes ont plutôt tendance à augmenter au fil des années, mais enfin, ce n'est pas une nouveauté. Personnellement, j'en ai comptabilisé 200, très important, si on regarde les grands attentats, de 1990 à 2016. Et ce qui est très curieux, c'est que les pays les plus frappés ne sont pas du tout ceux que l'on croit. Et moi-même, d'ailleurs, quand j'ai étudié ces statistiques pour faire un livre sur le terrorisme, j'ai été surpris des résultats et pourtant, j'étais dans la matière depuis longtemps puisque j'ai travaillé 10 ans dans l'antiterrorisme, dans les services secrets français. Donc je ne m'en vente pas, je n'en parle jamais en général, mais enfin, ça a été quand même longtemps mon métier. Et le pays qui est le plus frappé de très très loin, c'est l'Inde, avec un nombre de morts tout à fait impressionnant. Vous savez que l'Inde, il y a deux communautés qui existent difficilement, c'est moins qu'on puisse dire, c'est les hindouistes qui sont de plus en plus nationalistes d'ailleurs, et assez violents, il faut bien le dire. Et puis les musulmans, donc islamistes, il y a 100 millions de musulmans en Inde, et c'est un terreau évidemment où prospère aussi des groupes extrémistes. Je dirais d'ailleurs qu'un des grands fondateurs du terrorisme islamique moderne, Alma Oudoudi, dont on ne parle bizarrement presque pas, un peu un Karl Marx si vous voulez, de la révolution islamiste, Alma Oudoudi est un Indien d'origine, il est né dans la province d'Aïderabad, et puis ensuite il est parti au Pakistan parce qu'il s'est trouvé évidemment plus à l'aise. Donc l'Inde, nous on ne se rend pas compte vu l'Europe, bien sûr, mais l'Inde est de loin le pays le plus frappé. Et ensuite, le deuxième pays le plus frappé, on ne s'attend pas à ça non plus, mais c'est le Nigeria. Bon, enfin, on sait qu'au Nigeria, il y a évidemment des conflits entre le nord et le sud extrêmement violents. Le troisième pays, alors là, on revient dans une zone à laquelle on est plus habitués, c'est l'Irak. Bon, l'Irak, effectivement, est l'objet d'attentats terroristes multiformes de toutes sortes, menés par toutes sortes d'organisations. Et puis le Pakistan, bon, donc c'est les quatre États les plus frappés, dans les États occidentaux, ça n'empêche que même si dans les États occidentaux, le terrorisme n'a pas la même ampleur, il frappe les esprits, il a un impact sur la vie politique, psychologique, et d'ailleurs, un impact qui n'est pas forcément totalement négatif, même si le terrorisme en lui-même est une chose horrible. Je vois en France, par exemple, il semble que le terrorisme ait réveillé quelques instants patriotiques, notamment chez les jeunes, puisque le nombre de jeunes qui se sont présentés devant les casernes pour pouvoir être embauchés dans l'armée française a quadruplé en une année. On n'avait jamais vu ça depuis très très longtemps. L'armée a été tout à fait surprise. C'était une espèce d'effet de réaction, si vous voulez, qui s'est produit. Alors, troisième sorte d'atteinte à l'ordre mondial, j'avais donc dit les guerres, qu'on n'ose à peine appeler classiques, enfin, les atteintes aux libertés du commerce, le terrorisme, et puis, le quatrième élément déstabilisateur, disons, c'est l'immigration de masse, et notamment le grand mouvement migratoire qui a frappé l'Europe juste après l'accroissement des combats, notamment en Syrie et en Libye. Alors, on a donc dialogué autour de tous ces sujets-là. Je vous dirai ensuite les pistes de solutions que le président Vladimir Poutine a présentées en fin de session. Et le reste de cette journée a été consacré à des interventions du vice-premier ministre Igor Chouvalov et puis du nouveau président de la Douma Yacheslav Volodin. Yacheslav Volodin, nouveau président de la Douma, ancien secrétaire général adjoint de la présidence russe, a fait bien sûr un compte-rendu des dernières élections législatives russes qui avaient lieu au mois de septembre, donc juste un mois avant. Et il a décrit les différents progrès des mécanismes démocratiques dans le pays. Il a décrit des choses qui sont totalement, comme vous le savez, occultées en Occident, pratiquement totalement occultées en Occident. Je vais vous dire quelques éléments de ces éléments parce que vous n'êtes pas forcément informés. le nouveau président de la Douma s'est félicité bien sûr du résultat des élections législatives de septembre. Il s'est félicité du nombre de députés de Russie-Unie, le parti du président. 343 députés sur 450, ça fait 76% des sièges. Mais il s'est félicité aussi de la qualité des nouveaux députés entrants parce que les chiffres quantitatives c'est une chose mais il y a aussi la composition du corps des députés c'est-à-dire la composition socio-professionnelle, la composition par âge, toutes sortes de choses qui montrent si un Parlement est plus ou moins représentatif de la population ou non. De ce point de vue-là, la France ne fait pas très très bonne figure puisque par exemple la moyenne d'âge à l'Assemblée nationale je ne parle pas du Sénat bien sûr est de 56 ans. Donc 56 ans ce n'est pas très âgé bien sûr mais enfin ce n'est pas très jeune non plus et je crois qu'il y a moins de 30 ans il va y avoir deux députés seulement. Donc alors le Parlement russe c'est complètement différent complètement différent il y a eu un rajeunissement considérable qui a été apporté pourquoi ? Parce que le président Poutine je pense sur le conseil d'ailleurs de Volodine a voulu étendre le système des primaires dont on parle tellement maintenant en France aux élections législatives russes et à l'intérieur du parti présidentiel c'est Russie unie c'est-à-dire que dans Russie unie il y a eu des élections primaires dans toutes les circonscriptions et ce n'est pas l'état-major qui a désigné les candidats comme on le fait traditionnellement moi j'ai connu ça dans les partis politiques français quand j'étais député c'était un petit comité de cinq personnes dont je faisais partie d'ailleurs qui désignaient les candidats c'est tout ce qu'on veut mais enfin ce n'était pas évidemment éminemment démocratique même si ça pouvait se défendre là ce sont les primaires alors les primaires ont eu lieu dans toutes les circonscriptions et elles ont eu un résultat alors vraiment très très frappant puisque la moitié des députés sortants ont été éliminés au niveau des primaires au niveau des primaires les élections ont fait apparaître une nouvelle génération de jeunes députés de jeunes politiciens et le fait que la moitié si vous voulez des candidats sortants n'ait pas été réinvestis quand vous connaissez la vie politique en Occident et notamment en France c'est un chiffre vraiment stupéfiant 50% c'est un énorme renouvellement et alors ils ont souvent été remplacés par des jeunes et des gens venant des professions les plus variées alors quand vous savez qu'en France il y a à peu près pas loin de 70% de fonctionnaires à l'Assemblée nationale j'en ai tiens d'ailleurs évidemment c'est quand même très différent donc beaucoup plus de jeunes beaucoup plus de professions variées je pense que probablement la représentativité du parlement russe aujourd'hui est très supérieure à la représentativité du parlement français alors en plus le système de scrutin russe est très différent du nôtre le nôtre d'ailleurs il scandalise beaucoup les russes ne comprennent pas que enfin je parle des experts en politologie qui travaillent autour du président ils sont surpris que la France accepte un système de scrutin majoritaire à deux tours c'est vrai qu'il y a aussi cette tradition en France mais qui aboutit au fait que des pans entiers de l'opinion publique ne sont pas représentés notamment le Front National a deux députés n'est-ce pas alors qu'il représente 30% de l'opinion publique deux députés pour représenter 30% est-ce vraiment démocratique on peut se poser la question et puis c'est vrai de l'autre côté à l'autre bout de l'éventail politique puisque du côté de l'extrême gauche c'est pareil il y a extrêmement peu de députés en proportion je veux dire du nombre d'électeurs qui existent donc tout ça en faveur du groupe centre de ce qu'on pourrait appeler le groupe central comme disait Giscard d'Esta c'est-à-dire le centre droit et le centre gauche alors évidemment personne n'a évoqué ce renouvellement du parlement russe on a dit même d'ailleurs il y a même eu des plaisanteries pour dire que c'était des élections fantômes que ça servait strictement à rien en tout cas si ça servait à rien ça a renforcé c'est vrai la majorité présidentielle mais le phénomène décisif c'est peut-être l'apparition de tous ces jeunes députés alors qu'ils pour beaucoup sont venus d'un organisme alors qu'il nous est totalement étranger aussi puisqu'on n'est jamais informé sur ce qui se passe en Russie sur certains sujets d'ailleurs moi-même je ne le sais que depuis un an c'est parce qu'il se trouve que j'ai une amitié qui me lie qui m'honore au président Fiassev-Bolodine car j'ai fait un livre sur la démocratie directe donc sur le système suisse si vous voulez qui fonctionne aussi en Californie en Allemagne en Italie etc. c'est des référendums des référendums extrêmement fréquents pour consulter la population et donc ce livre avait été transmis au président Fiassev-Bolodine qui l'a beaucoup apprécié et qui a demandé sa traduction en russe et donc je le connais bien on a eu de longues séances de travail ensemble sur ces sujets-là la démocratisation du système politique et c'est là où j'ai été mis au courant d'un organisme qu'ils ont créé qui s'appelle l'ONF alors c'est pas l'Office National des Forêts bien sûr c'est Obsches Russischi Narodny Front donc le Front Populaire Pan-Russe si on veut enfin une traduction approximative cette organisation dont le président est aussi Vladimir Poutine est un réseau de citoyens alors très considérable très étendu je pense que l'ONF a plus de membres que la Russie Unie et surtout l'ONF comprend des gens qui ne sont pas du tout engagés dans la vie politique c'est une représentation de la société civile comme on dit comme aiment bien dire aujourd'hui nos sociologues et cette ONF donc a des sections dans les entreprises dans les syndicats chez les médecins enfin partout et constitue un réseau qui fait des réunions pour suivre ce qui se passe au niveau local c'est surtout un organe complémentaire de la démocratie locale permettant aux citoyens de surveiller le travail des élus de dénoncer éventuellement des comportements qui sont contraires aux souhaits qui ont été exprimés par le président de la fédération de Russie ils peuvent dénoncer des cas de corruption de mer il y a eu déjà un certain nombre d'exemples qui sont arrivés et pourquoi avoir mis en place un organisme de ce genre c'est parce que le président de la Russie craint enfin se méfie beaucoup de la dérive possible de deux organismes qui lui sont très proches le premier organisme c'est l'administration d'état bien sûr puisque toutes les décisions qui sont prises par le président doivent être ensuite exécutées par l'administration d'état mais tout le monde sait que l'administration d'état a une personnalité propre en France moi qui ai vécu au ministère de l'intérieur je peux vous dire que c'est vraiment ça vous avez le président de la république le premier ministre qui propose telle ou telle mesure ensuite ça part dans un comité interministériel parce que la mesure en question par exemple peut concerner plusieurs ministères le ministère des finances presque toujours le ministère de l'intérieur si ça touche la sécurité je n'en sais rien le ministère de l'éducation nationale si ça touche des problèmes d'éducation et donc on fait des commissions interministérielles et en général dans ces commissions on sort des textes d'application des décisions du président de la république mais qui souvent sont très éloignées de ce que voulait le président je sais en matière d'immigration parce que j'avais suivi ça un peu étant au ministère de l'intérieur entre les orientations préconisées à l'époque par Sarkozy et puis la réalité il y avait un décalage tout à fait tout à fait profond et on en a même fait une blague d'ailleurs dans l'administration on dit est-ce que vous savez ce que c'est qu'un chameau et bien un chameau c'est un cheval dessiné par une commission interministérielle parce qu'effectivement vous avez un ministère qui a souhaité qu'on augmente telle bosse l'autre ministère qui a souhaité qu'on allonge le cou du chameau etc et c'est évidemment chacun est logique dans sa profession mais au niveau interministériel il n'y a pas de logique c'est-à-dire qu'il n'y a pas de synthèse vraiment faite au niveau du premier ministre ce qui fait qu'on aboutit à des choses étranges alors donc Poutine se méfie beaucoup parce qu'il a aussi une administration importante avec des ministères très puissants et donc il veut qu'éventuellement les citoyens puissent protester s'ils voient des choses bizarres mises en oeuvre par l'appareil de l'État et puis le deuxième appareil dont il se méfie c'est les élus de son propre parti parce que je crois qu'il connaît bien comme tous les hommes politiques il connaît bien le fonctionnement d'un parti politique et puis la mentalité des élus si vous voulez et bon là aussi les élus sont portés souvent à défendre des intérêts particuliers plus que l'intérêt général enfin moi j'étais 15 ans député donc je peux en parler enfin en ce qui me concerne en tout cas aussi bien au Parlement européen qu'au Parlement français et donc le président Poutine se méfie des dérives qui viennent des élus des élus parlementaires eux-mêmes ou des élus locaux d'ailleurs donc il craint qu'il y ait en permanence qu'il y ait une sorte d'oligarchie qui fasse un écran entre lui et le peuple et pourtant s'il y a vraiment quelqu'un qui ne pourrait pas craindre ça c'est bien lui puisque les sondages lui donnent 80-85% de support dans la population russe mais c'est vous dire donc alors je sais bien que ça paraît un peu une plaisanterie quand on dit ça en France mais la préoccupation démocratique du président Poutine est quelque chose de très 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 réel alors moi je vais même encore un peu plus loin mais enfin ça n'engage que moi moi je pense que si on regarde vraiment dans le détail le fonctionnement de la démocratie française avec ses feudalités administratives avec ses syndicats avec le fonctionnement très concret avec ses lois électorales qui sont iniques etc et si vous regardez le fonctionnement de la démocratie russe qui n'est pas parfaite bien évidemment j'ai la faiblesse de penser que la Russie est plus démocratique que la France enfin si on prend la définition de la démocratie telle qu'elle est dans la constitution française c'est-à-dire que la démocratie c'est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple il y a donc deux éléments par le peuple ça veut dire par les élus encore faut-il que les élus soient représentatifs et pour le peuple c'est-à-dire qu'effectivement c'est l'intérêt général qui doit prévaloir mais tout le monde sait que dans beaucoup de pays c'est pas le cas et moi ma thèse c'est même d'ailleurs à la limite je l'ai dit au président Volody ma thèse c'est que c'est la Suisse qui est une vraie démocratie alors ça c'est indiscutable mais les autres pays sont plutôt des oligarchies c'est-à-dire que ce sont des groupes de pression structurés organisés qui rédigent enfin qui aident les députés disons à rédiger les textes de loi où les textes de loi d'ailleurs sont rédigés dans les ministères ils ne sont jamais rédigés au Parlement le Parlement ne fait que suivre après et au sein des ministères évidemment il y a des groupes de pression très importants qui jouent qui ne sont pas forcément d'ailleurs toujours de l'avis du président de la République lui-même le président de la République souvent a le sentiment qu'il est trahi au niveau de l'application des décisions alors donc c'est réussi et ce n'est pas du tout du tout ce qu'on pourrait imaginer enfin ce qu'on peut imaginer à travers la lecture des journaux français évidemment à Valdaï d'ailleurs c'est assez amusant parce que comme je parlais avec le président Volodine donc je connais assez bien des personnes qui étaient tout autour ont demandé mais qui c'est ce français avec qui vous parlez et Volodine a répondu ah vous ne le connaissez pas c'est un français qui a fait un livre sur la démocratie directe et d'ailleurs c'est moi qui ai demandé à ce que ce livre soit traduit en russe tellement ce livre est bon je me suis dit ah bon j'ai au moins fait un disciple parce qu'en France j'ai du mal à en faire enfin il y a une centaine de députés à l'époque de Sarkozy qui avaient voté dans une proposition de loi que j'avais rédigée sur la démocratie directe donc il y a aussi des disciples en France enfin là c'est un disciple intéressant alors après l'entretien avec le président Volodine on a eu donc une autre série de débats sur les migrations de masse les migrations de masse étant un des éléments de désordre mondial si vous voulez le président de la table ronde était d'ailleurs un allemand ça tombait bien si je puis dire Hans-Joachim Springer du ministère des affaires étrangères et il a fait observer d'ailleurs que cette histoire de migration même si elle observe beaucoup les européens et les américains n'a pas la même importance partout et qu'il y avait des pays très importants qui échappaient totalement à cette difficulté exemple le plus évident mais on n'y pense pas toujours c'est la Chine la Chine n'a aucun problème d'immigration bien évidemment mais le Japon aussi quasiment pas donc il y a des pays asiatiques c'est très différent cela dit les migrations sont quand même très nombreuses aujourd'hui soit dit au passage d'ailleurs je dirais que le fort taux de croissance de la Chine depuis des années et des années même si c'est ralenti ces dernières années est un argument intéressant à l'égard de ceux qui vous disent qu'on n'aurait aucune croissance économique en France si on n'avait pas les immigrés je suis désolé il y a quand même des pays qui n'ont aucune immigration qui ont une énorme croissance économique donc je crois qu'il n'y a pas de lien entre l'un et l'autre et puis de toute façon l'immigration ne peut être un recteur de croissance que si elle concerne surtout et principalement des personnes qualifiées ce qui n'est pas toujours le cas il faut donc distinguer d'ailleurs parmi tous ces migrants les réfugiés qui émigrent à cause des guerres surtout au Moyen-Orient et en Afrique et puis les migrants je dirais économiques les migrants classiques économiques et on pense tout de suite évidemment aux migrations du sud vers le nord mais il y avait des représentants de l'ONU qui étaient à Valdaï aussi qui nous ont rappelé que les migrations du sud vers le sud dont nous on ne parle jamais en France parce que évidemment ce n'est pas notre préoccupation immédiate ont porté quand même sur 100 millions de personnes en 50 ans jusqu'en 2015 donc sur 50 ans 100 millions de personnes c'est quand même pas rien il y a des migrations d'un pays sur l'autre en Afrique à l'intérieur de l'Amérique latine etc les pays du nord les plus concernés aujourd'hui sont donc les USA mais ce n'est pas les mêmes migrations donc les comparaisons quantitatives doivent être vues avec beaucoup de nuances il y a les USA qui sont indiscutablement un pays d'immigration très important aujourd'hui essentiellement venant d'Amérique latine et du Mexique l'Allemagne et la Suède surtout cette année qui ont été particulièrement touchées par rapport aux autres pays européens et puis la Russie aussi alors ça m'amuse toujours un peu parce que avec le président Trubetskoy on était ensemble à Saratov à un séminaire tripartite avec des Allemands et des Russes sur l'immigration et les Russes nous disaient toujours on a beaucoup d'immigrés on a un gros problème d'immigration alors je dirais que ça ne se voit pas dans le métro enfin elle n'est pas très visible cette immigration alors après j'ai appris que le premier groupe d'immigrés en Russie c'était les Ukrainiens oui à cause de la guerre qui se passe en Ukraine et c'est vrai qu'un Ukrainien dans le métro ce n'est pas très différent d'un Russe donc ça ne se voit pas non autrement blague à part il y a effectivement des immigrés d'Asie centrale qui eux sont plus plus faciles à remarquer mais je crois quand même que le problème n'a pas du tout la même ampleur que chez nous il n'est pas de la même nature alors une analyse très originale d'ailleurs a été présentée je vous le dis comme il m'a beaucoup intrigué mais ce n'était pas inintéressant un professeur mexicain qui s'appelle Raul Delgado a fait une analyse totalement marxiste comme quoi il y a encore des marxistes à l'université dans certains pays sur les phénomènes migratoires et pour lui les phénomènes migratoires sont des produits du capitalisme bien sûr et ce sont des déplacements forcés de populations qui sont produits par la guerre le trafic des êtres humains et le sous-développement il a même été jusqu'à parler de déportation en masse provoquée par le capitalisme et insisté sur la perte de richesse humaine pour les pays de départ alors il pensait à son propre pays notamment le Mexique où il y a effectivement un drainage important de la population vers les Etats-Unis et il a fait valoir alors il avait amené des batteries de statistiques avec lui il paraît que le coût pour les Mexicains le coût du départ des Mexicains qui vont vers les Etats-Unis c'est une perte de manœuvre évidemment ce coût serait le double des sommes envoyées par les migrants à leur famille et donc le Mexique il perdait énormément sur le plan économique il rappelait que les USA ont vu leur croissance de main d'oeuvre due à 43% à l'immigration dans les trois quarts de l'Amérique latine bon cela dit même si on ne partage pas forcément la vision un peu particulière c'est vrai du professeur Delgado il y a en tout cas un défaut à son type d'analyse sur la question de l'immigration c'est qu'il n'a vu que les aspects économiques il n'a absolument pas vu les autres aspects culturels, humains tout ce qu'il voudrait politique, religieux, etc. ça n'a pas été le cas d'autres panélistes si je puis dire le professeur Ezel d'Istanbul par exemple lui a préféré insister sur l'impact négatif des migrations sur la stabilité des états il considère que les migrations créent des bouleversements politiques dans les pays d'arrivée alors il avait analysé de très près l'évolution des partis populistes comme on dit en Europe occidentale qui est très lié évidemment à la croissance de l'immigration et il disait cette réaction de défense de l'identité bouleverse la vie politique des pays d'arrivée donc c'est un facteur qu'il faut analyser de plus près ensuite les migrations dans la mesure elles sont largement illégales effectivement c'est le cas sont pour lui un symptôme de décadence de l'état de l'inefficacité de l'état pour protéger les citoyens donc il a fait un vibrant plaidoyer en faveur d'un état qui soit fort et là je crois qu'avec son président actuel il aura de quoi avoir des satisfactions sans doute enfin vous voyez un point de vue très différent c'est intéressant là si vous voulez c'est que vous avez des points de vue du monde entier donc évidemment c'est forcément beaucoup plus varié même si on n'arrive pas toujours très bien à faire la synthèse que dans des petits cénacles de gens certes de grande qualité mais qui développent toujours les mêmes idées bon là vous avez un marxiste mexicain vous avez un statiste un étatiste je ne sais pas quoi turc et puis nous avons eu aussi une analyse bien sûr d'émigration comme source d'insécurité alors double insécurité l'insécurité dans la vie quotidienne comme on l'a vu en Allemagne par exemple dans les grandes villes pour les fêtes de fin d'année beaucoup de femmes allemandes ont été attaquées mais cela dit bon il suffit moi j'ai été inspecteur des prisons pendant pas mal d'années au titre du mystère de l'intérieur et quand vous voyez effectivement la population des prisons indiscutablement il y a quand même beaucoup de migrants statistiques à rien avoir avec celle de la population d'origine et puis s'ajoute à la question de la délinquance criminelle classique trafic de drogue etc prostitution toutes ces choses là la menace terroriste alors sur la menace terroriste je voudrais au moins dire un mot parce que encore une fois comme je vous le disais c'est mon ancienne profession finalement la grande erreur à ne pas commettre mais souvent commise par les observateurs c'est de croire qu'il y a deux sortes de migrants il y a les terroristes qui sont très méchants et très peu nombreux puis il y a les bons migrants qui eux sont pacifistes et à qui on peut faire une confiance absolue bon évidemment cette coupure en deux n'a aucun sens c'est bien plus complexe et en fait on a affaire à une série de cercles concentriques c'est l'idée que je retiendrai sur ce sujet en matière de terrorisme islamique qui est plutôt ma spécialité vous avez un premier cercle c'est les terroristes c'est très peu de gens ça c'est sûr en nombre je veux dire enfin très peu ça dépend nos services secrets disent qu'il y en a quand même 3000 en France qui sont susceptibles de passer à l'action du jour au lendemain donc 3000 c'est pas rien bon enfin c'est évidemment par rapport à 7 millions de musulmans en France c'est très peu le deuxième cercle c'est les complices actifs qui assurent la logistique sans participer aux attentats c'est des gens qui sont absolument incapables de tuer quelqu'un avec un couteau dans la rue mais par contre ils voient des gens dont il sait très bien qu'ils sont liés à des réseaux terroristes et ils vont leur prêter leur logement leur voiture pour les aider etc parce que ce sont des frères enfin ils sont pas ils ont la même religion il y a un certain point commun donc on est très compréhensif envers eux c'est ce que j'appelle donc les complices actifs ensuite vous avez les complices passifs les complices passifs ils font rien ils ne prêtent même pas leur voiture bon mais ils approuvent les terroristes c'est à dire que quand on sonde un peu leurs opinions on a des enquêtes qui permettent de faire ce genre de sondage on s'aperçoit que beaucoup finalement trouvent très bien les attentats même s'ils font rien ce sont les complices passifs et les chiffres qui viennent de nos services tant français qu'anglais parce que là j'ai des chiffres de ces deux pays là où c'est le tout net ce serait un tiers de la population musulmane en France ou en Angleterre qui approuvent les terroristes donc c'est quand même ça fait plusieurs millions de personnes donc ça c'est quand même un vrai sujet de préoccupation ensuite vous avez les indifférents bon les indifférents ils sont très nombreux par définition et puis vous avez ceux qui condamnent le terrorisme bon c'est ceux qui qui sont le plus satisfaisant pour nous bien sûr on considère en France que ceux qui condamnent vraiment le terrorisme de façon convaincue il y en a bien sûr c'est un quart des musulmans mais un quart c'est à la fois beaucoup mais c'est en même temps en même temps c'est pas beaucoup je veux dire oui par rapport à tout le reste donc les problèmes sont peut-être plus graves encore qu'on ne l'imagine souvent en apparence alors il ne faut pas voir bien sûr que la quantité des migrants il faut voir leurs caractéristiques culturelles mais en parlant de l'islamisme je l'ai fait plus la distance culturelle est grande et plus il y a de tensions sociales donc il y a des tas de conséquences il y a des conséquences économiques qui avaient été analysées notamment par le professeur Marx il y a des conséquences politiques il y a des conséquences sécuritaires donc c'est vraiment un sujet pluridisciplinaire si je puis dire on a eu un moment de fraîcheur avec le responsable directeur international d'un croix rouge Yves Dacor un homme très sympathique comme sa profession d'ailleurs l'indique qui a vanté la co-gestion des villes par les migrants et la population d'origine pensant que ça résoudrait tous les problèmes alors évidemment il y a eu quand même un scepticisme souriant qui a accueilli cette proposition sympathique mais qui montre simplement qu'on peut être un grand directeur d'un international de la croix rouge et pas être forcément très calé en analyse politique ensuite les débats donc c'est la journée d'après ont porté sur l'économie le libre-échange la mondialisation et le protectionnisme alors les débats ont surtout porté là c'était vraiment frappant sur la croissance asiatique le professeur chinois Wang Gang de l'université Tsinghua de Pékin a parlé du projet de route de la soie on a eu un exposé très intéressant du président de la banque centrale du Kazakhstan Djigori Marchenko qui a évoqué l'union eurasiatique qui comme vous le savez comprend la Russie la ville russie le Kazakhstan la Kyrgyzhi et l'Arménie mais il a dit oui le grand accident qui est arrivé à cette union eurasiatique c'est l'absence de l'Ukraine parce que c'était prévu initialement l'Ukraine apportait 40 millions d'habitants donc c'est pas rien et le conflit ukrainien a empêché cette union eurasiatique d'atteindre toute sa dimension d'ailleurs ce projet l'union eurasiatique a rencontré une hostilité assez étonnante d'ailleurs puisqu'il s'agit jamais que de faire une sorte de marché commun je veux dire c'est pas un truc agressif c'est pas une alliance militaire ce projet d'union eurasiatique a rencontré une hostilité très très forte et la personne qui a peut-être battu l'accord en matière d'hostilité c'était Mme Clinton qui a dit que c'était un projet c'était un masque en réalité c'était un mensonge et que derrière cette union eurasiatique il y avait la reconstitution de l'union soviétique telle qu'elle existait avant Gorbatchev et qu'il fallait surveiller ça de très près et éventuellement mettre des bâtons dans les roues au projet d'un bout à l'autre ce qui est quand même carrément surréaliste je veux dire si on regarde la réalité tout simplement le refus de l'union européenne en tout cas était très net et l'union européenne a dès le début dit qu'elle ne coopérerait jamais avec l'union eurasiatique on se demande pourquoi dans un pays où il y a l'OMC ou dans un monde je veux dire où on est censé globaliser et faire des échanges économiques tous azimuts donc on est dans une situation un peu schizophrénique si vous voulez vous avez d'un côté vous avez tous les gens qui disent il faut libéraliser les échanges ça enrichit tout le monde etc et puis vous avez en même temps vous avez en même temps toutes sortes d'obstacles qui sont d'origine politique plus qu'économique c'est vrai encore qu'on ne sait pas et qui font que on est dans un monde mixte en quelque sorte où il y a à la fois du libre-échangisme et de la restriction aux échanges là dessus après ce débat qui était peut-être un peu trop court sur cette question qui était très importante on a eu un entretien avec Alexei Koudrin vice-président du conseil économique de la présidence de Russie alors monsieur Koudrin a voulu rappeler d'abord quelques chiffres à l'assemblée qui était là qui était très divers et c'est bon de se les remettre en mémoire effectivement il a rappelé que le produit intérieur brut par personne en parité de pouvoir d'achat c'est-à-dire sans tenir compte des facteurs monétaires qui peuvent troubler la comparaison ce PIB russe par personne est de 24 000 dollars contre 38 000 en France mais il a été multiplié par 3,5 entre 2000 et 2015 c'est-à-dire pendant les 15 ans de l'administration poutinienne le PIB a été multiplié par 3,5 ce qui est quand même évidemment remarquable et puis ce qui est rare ce PIB est aujourd'hui de 3,5 milliards de dollars et c'est aussi une chose qu'on ne dit jamais ici c'est que en réalité mais vous n'avez qu'à regarder les chiffres du FMI et de la Banque mondiale ce n'est pas des inventions les statistiques montrent que le produit intérieur brut de la Russie est à peu près légal à très peu de choses près du PIB de l'Allemagne alors ça c'est un truc qui n'est pas du tout inscrit dans l'opinion publique aujourd'hui la Russie c'est l'Allemagne comme poids économique bon tout le monde est persuadé du contraire évidemment la France elle est à 2,5 milliards de dollars donc un milliard de moins que l'Allemagne et la Russie et nous sommes au 8ème rang mondial l'Allemagne et la Russie étant au 5ème à égalité pratiquement au 5ème rang mondial il a rappelé que bien sûr le pétrole le gaz les matières premières font 60% des exportations russes donc ça ça pèse d'un poids lourd et il a dit lui-même d'ailleurs qu'il était souhaitable à l'avenir que cette part se réduise mais d'un autre côté il ne faut pas ça c'est uniquement les exportations bon mais si on prend le produit intérieur brut de la Russie le secteur pétrole, gaz, matières premières ne fait que 12% du PIB en Arabie Saoudite par exemple ça fait 50% du PIB donc ça n'a rien à voir je dis ça c'est parce qu'il y a eu des comparaisons internationales faites parfois par des hommes politiques peu regardants qui ont dit la Russie c'est la même chose que le Venezuela on est un peu plus gros ben non le Venezuela le pétrole c'est vraiment à peu près tout la Russie a bien d'autres ressources industrielles que le pétrole et le gaz dans toutes sortes de domaines production d'électricité troisième producteur mondial enfin bon je passe sur les innovations russes entre Yandex qui est le Google des Russes par exemple les systèmes militaires électroniques qui inquiètent beaucoup l'OTAN d'ailleurs vous savez qu'il y a eu une anecdote il y a à peu près un an qui a fait beaucoup couler d'encre à l'OTAN c'est un bateau de guerre américain qui circulait en mer Noire loin de Sébastopol et brusquement le commandant du bateau voit un avion dans le ciel on lui signale que c'est un avion russe il dit mais c'est pas normal on aurait dû nous le signaler déjà depuis une demi-heure que cet avion s'approchait comment ça se fait alors il va voir les équipements radio électronique etc et les techniciens lui disent on est désolé commandant on est désolé plus rien ne marche nos radars sont vides il n'y a plus rien plus aucun équipement électronique de surveillance des approches ne fonctionne alors ils sont atterrés évidemment et puis l'avion s'éloigne au loin et à un moment où l'avion russe est vraiment parti assez loin tout se remet à marché donc ça veut dire que l'avion avait la possibilité effectivement de rendre totalement inopérant tout le système électronique du bateau américain alors la petite histoire veut qu'enregistre que j'ai appris que ce bateau donc ensuite est allé en Roumanie pour relâcher l'équipage a eu le droit d'aller se reposer quelques temps en Roumanie avant de réembarquer et alors là il y a eu une mauvaise surprise pour le commandant américain c'est que la moitié de l'équipage n'a jamais voulu réembarquer tellement ils ont été traumatisés bon alors cette histoire évidemment est peut-être pas dans la grande presse mais enfin elle a fait beaucoup de bruit dans les milieux militaires alors Koudrin a dit bon moyennant quoi que la Russie a besoin de se moderniser encore beaucoup plus de gagner en compétitivité et il a décrit c'est pas inintéressant il a dit notre modèle le modèle qu'on devrait avoir c'est Singapour pour lui c'est Singapour donc Li Kuan Yu et il dit on en est évidemment encore loin on a une armée qui est très dépensière c'est vrai puisque c'est la troisième du monde mais c'est pas la raison majeure des retards que peuvent présenter notre économie dans d'autres secteurs il y a aussi des coûts très importants qui sont dus aux pensions à cause de la pyramide des âges russes ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens âgés etc et ça ça freine aussi évidemment l'économie cela dit alors il a pris une position très en flèche sur les questions fiscales en disant on a aujourd'hui un déficit une menace de déficit sur le budget dû à la base du prix du pétrole etc mais il ne faut pas pour autant se laisser aller à augmenter les impôts c'est vrai que nos impôts sont bas notamment la flat tax donc l'impôt sur le revenu russe comme vous le savez la flat tax c'est un seul taux pour tout le monde qui est de 13% ce qui fait que que vous ayez le SMIC ou que vous soyez milliardaire vous paierez toujours 13% alors c'est un système qui évidemment favorise l'enrichissement favorise les investissements et cette flat tax a été assez intéressant d'ailleurs parce que elle a été plutôt une invention d'économistes anglo-saxons notamment Milton Friedman que je connaissais bien qui a toujours défendu cette flat tax mais il n'a jamais réussi à persuader les américains de l'adopter et elle a été créée en 2001 par Vladimir Poutine sur des conseils des économistes qui étaient autour de lui d'école de Saint-Pétersbourg avec ce taux de 13% alors qu'avant la tranche marginale de l'impôt sur le revenu en Russie était de 30% donc évidemment ça fait une sacrée différence et les résultats ont été excellents paraît-il c'est-à-dire que les recettes fiscales ont connu une très forte progression l'impôt était plus faible donc il y avait moins de fraude donc voilà et le résultat c'est que les recettes fiscales ont progressé et en même temps l'économie s'en est trouvée évidemment facilité d'ailleurs si vous regardez une source qui n'est pas suspecte d'être putiniste c'est-à-dire l'index des libertés édité chaque année par Heritage Foundation donc une grande fondation américaine il dit que sur deux points en tout cas la Russie est en pointe en matière de liberté économique c'est la flexibilité du droit du travail possibilité donc notamment de licencier des gens qui fait que du coup les entrepreneurs n'ont pas peur d'embaucher puisqu'ils savent qu'ils pourront licencier et le taux de chômage était effectivement très faible en Russie il était longtemps de quasiment 0% maintenant il est de 5% c'est quand même très faible par rapport à nous en France on est à 10% et chez les jeunes on est à 25% donc c'est vraiment complètement différent donc le droit du travail qui est très flexible et puis la fiscalité et les charges évidemment qui sont beaucoup plus faibles que celles de la plupart des pays occidentaux alors voilà donc Koudrin lui il fait partie de l'aile des conseillers du président Poutine qui pousse à être encore plus libéral si je puis dire en économie parce qu'il y a un peu de tendance une tendance qui va dans cette direction là et puis une autre représentée notamment par un conseiller du président que je connais bien aussi qui est Glaziyev qui lui a une vue disons plus colbertiste peut-être de l'économie mais globalement quand même globalement la politique économique russe est une politique quand même qui va dans le sens de la liberté d'entreprendre des basse impôts des basse charges enfin un peu tout à fait la différence de ce que nous connaissons nous chez nous enfin chacun sait que la France est peut-être le dernier état de l'union de la République socialiste soviétique malheureusement ça tombe sur nous alors ensuite le débat était sur l'Europe portait sur l'Europe et là même rien que l'intitulé déjà du débat était tout à fait pessimiste puisque le débat c'était Europe notre futur en échec c'est ce qu'avaient choisi les dirigeants de Baldaï pour parler de l'Europe alors effectivement d'une façon générale on n'a pas beaucoup parlé de l'Europe et là sur cet intitulé provocateur il y a eu des gens qui ont exprimé des points de vue complètement opposés alors complètement opposés l'ancien chancelier autrichien Wolfgang Schussel a présenté si je puis dire la thèse politiquement correcte disant que l'Europe a permis d'assurer la paix d'assurer la croissance économique ce qui entre nous est historiquement totalement fou puisque la paix a été réalisée par l'équilibre des puissances nucléaires l'Union soviétique et l'ESS et certainement pas par l'Europe surtout que l'Europe n'avait aucune compétence militaire à l'époque et en a toujours pas beaucoup quant à la croissance économique la croissance économique de Singapour de la Chine de la Suisse et de la Norvège si on veut prendre des pays européens montre que tout ça n'a strictement rien à voir avec l'Europe enfin l'Europe j'entends l'Union européenne dirigée par une commission telle qu'on la connaît aujourd'hui parce qu'on peut imaginer aussi d'autres formes d'organisation et de libre-échange le professeur chinois Langxin Kiang de l'université de Shanghai qui est directeur du centre pour la route de la soie a été un des intervenants les plus remarqués enfin les plus remarquables je dirais il a insisté sur l'importance d'avoir une pensée orientée sur le long terme en disant que c'était chez eux une tradition en Chine et que les occidentaux malheureusement avaient tendance à faire des compromis avec les grandes orientations stratégiques en raison de petits avantages à court terme et il pensait que c'était une erreur il a mis aussi l'accent sur l'opposition entre les peuples et les élites en Occident il a dit qu'en tant qu'observateur de l'Europe d'assez loin l'Europe se faisait des illusions terribles sur l'intégration des migrants sur lesquels il est extrêmement sceptique et il a dit que l'ordre qu'il fallait faire selon une sorte d'ordre naturel qui était comme l'eau quelque chose avec laquelle on ne peut pas jouer quand vous avez de l'eau qui envahit votre maison vous ne pouvez pas faire grand chose il y a des règles d'ordre comme ça avec lesquelles on ne peut pas jouer parce que ça donne de mauvais résultats et là il s'inspirait bien sûr d'une part de Confucius et d'autre part de la médecine chinoise fondée sur l'idée d'harmonie il disait l'ordre ça suppose principalement de respecter les valeurs traditionnelles qui ont fait leur preuve à travers des millénaires pas très loin d'ailleurs du discours que tient le président de la Russie il a souhaité que l'Europe trouve un jour une forme d'organisation efficace et qu'elle puisse jouer un rôle parce qu'il dit le monde en a besoin mais actuellement l'Europe n'apporte pas grand chose au monde tellement politiquement elle est inefficace finalement et divisée et puis il a dit est-ce qu'il y a de pire en Europe alors c'est un chinois qui le dit donc c'est intéressant d'avoir ce point de vue chinois il dit ce qu'il y a de pire dans les pays européens c'est qu'ils ont tendance à mépriser les élites ont tendance à mépriser leur propre peuple et ils ont tendance à mépriser leur propre tradition alors il a même été jusqu'à s'insérer dans la vie politique française ce qui ne se fait pas dans les débats internationaux d'habitude en disant ça ça n'a un engage que ce professeur chinois bien sûr il a dit qu'il ne trouvait pas normal par exemple qu'en France on exclut le Front National de la vie normale car il dit ce n'est pas un parti extrémiste mais une composante croissante de la société et il faut toujours chercher l'harmonie toujours Confucius n'est-ce pas et ne pas chercher systématiquement à exclure des penseurs dès qu'ils sont un peu dissidents et puis il termina en dénonçant ce qu'il appelait l'arrogance des élites occidentales alors tout ça ça a un peu défrisé tout le monde si vous voulez notamment les occidentaux parce que ce chinois s'est exprimé d'abord avec beaucoup de qualité et il n'a pas mâché ses mots on pourrait dire ensuite c'est un russe Anatoly Torkounov recteur du Mugimau qui est intervenu un peu dans le même sens que le chinois d'ailleurs pour dire que les populistes apportaient des idées nouvelles qu'il fallait en tenir compte et que si on s'obstinait à ne pas en tenir compte c'est eux qui finiront par gagner il a dit qu'opposer la peur et l'espoir en disant il y a les parties de la peur les parties de l'espoir il dit c'est complètement absurde les deux font partie de la vie mépriser ceux qui ont peur est une erreur magistrale alors là le chancelier Chussol a commencé à s'énerver parce qu'il était plus dans la pensée officielle traditionnelle et il a donné une opinion différente condamnant le populisme et exigeant de plus que l'on fasse payer très cher le plus cher possible a-t-il dit le Brexit aux Anglais donc une attitude punitive un peu surpris et puis après il s'est repris en disant que bon il y avait des populistes qui étaient catastrophiques et puis d'autres qui pouvaient être pas mal et donc il fallait il fallait nuancer tout ça alors moi mon avis personnel je vous le donne quand même parce que bon j'ai pu l'exprimer là-bas évidemment mais c'était un avis parmi d'autres mais je vous le donne quand même parce que j'étais quand même 10 ans député européen donc j'ai vécu à l'intérieur de la structure et je suis convaincu que l'Europe a été créée sur une erreur de méthode qu'on pourrait appeler le refus de la démocratie l'idée après la guerre si vous voulez c'était que les peuples étaient coupables de la seconde guerre mondiale ce qui déjà est historiquement discutable peut-être partiellement vrai parce que c'est un objet de débat tout quoi mais c'est pas certain dans l'esprit des dirigeants qui ont voulu mettre en place ce qui s'appelle aujourd'hui l'Union Européenne il fallait donc sans le dire bien sûr éliminer le plus possible la démocratie donc les peuples dangereux pour donner le pouvoir à des sages aux fonctionnaires et c'est comme ça qu'on a créé la haute autorité du charbon et de l'acier puis après on s'est dit haute autorité pour le coup c'est vraiment pas démocratique ce sont des fonctionnaires ils sont pas élus ils rentrent pas de compte devant les peuples et on appelle ça haute autorité de quel droit alors on a changé le nom maintenant on appelle ça la commission parce que c'est moins provoquant mais cela dit commission c'est amusant parce qu'on pourrait le traduire aussi par soviets et ça reprend de nouveau un aspect assez autoritaire si on fait ça quant aux deux pères de l'Europe bah c'est vrai il est de mode de dire du bien d'eux alors je vais être un peu un peu iconoclaste en montrant un autre aspect de la médaille mais c'était pas des démocrates c'est le moins qu'on puisse dire Jean Monnet était un français qui n'a jamais fait la guerre qui ne s'est jamais engagé dans la résistance et qui s'est enrichi aux USA dans le commerce illégal de l'alcool parce que c'était sous la prohibition et sous la prohibition il s'est fait évidemment une belle fortune il est devenu banquier il a créé la Bank of America à San Francisco et il a été chargé par les américains de surveiller la création de cette nouvelle Europe qui devait être dirigée par des fonctionnaires parce que c'est ce que pensait Monnet il n'y a que les fonctionnaires qui sont sérieux les autres sont des gens dangereux et il a donc poussé à la création de l'Europe dans cette direction là moi-même qui ai été 10 ans député européen je peux témoigner que c'est la commission qui est vraiment l'organe central de l'Europe coupée des peuples c'est pas dans les textes dans les textes c'est le conseil des ministres qui décidait même le Parlement en co-décision mais dans la réalité des choses comme c'est la commission qui possède tous les services d'études etc. qui travaillait en plein temps que le conseil des ministres sont les ministres des états membres qui viennent de temps en temps à Bruxelles approuver ou refuser sur des dossiers prédigérés à l'avance c'est que dans ces conditions vous ne pouvez jamais diriger les affaires il faut quand même être là à plein temps donc la commission joue un rôle majeur et quant à Schumann dont je serai bref aussi mais enfin je rappelle tout de même qu'il a toujours été pour la collaboration avec Hitler qu'il avait approuvé les accords de Munich qu'il avait demandé à l'armée française de cesser le combat au moment de la débâcle et pour cette raison il a été condamné à la libération pour indignité nationale ce qu'on rappelle rarement c'est De Gaulle qui a fait lever la condamnation d'ailleurs qui portait sur lui à mon avis pour des raisons d'équilibre diplomatique international je pense que Schumann avait de très hautes protections dans d'autres pays et De Gaulle a voulu en tenir compte enfin en tout cas le débat sur l'Europe a montré la faiblesse de celle-ci par rapport aux vrais décideurs qui sont apparus comme les USA la Russie et la Chine le lendemain on a abordé la technologie le lendemain c'est le dernier jour c'est le jour où va venir le président Poutine donc c'est le rôle de la technologie alors bon là c'était un peu plus spécialisé comme sujet on a beaucoup parlé de la disparité scientifique entre les pays ce qui est certain du fait que la technologie changeait le monde mais pas toujours de façon nécessairement toujours positive il y a eu une intervention remarquée de quelqu'un que vous connaissez peut-être qui est madame Natalia Narachizkaya qui est donc historienne qui a montré que sur le plan éthique la technique était totalement ambivalente la technique peut libérer le peuple mais elle peut aussi faire du peuple son esclave tout dépend comment on utilise cette technique et un expert russe Kuznetsov est venu d'ailleurs l'appuyer en quelque sorte avec une note pessimiste sur le lien entre la technologie moderne et la guerre la technologie moderne risquant d'accroître encore notamment pour les populations civiles les douleurs commises par la guerre alors quand les technologies étaient beaucoup plus faibles évidemment la guerre se faisait plutôt entre soldats quand il n'y avait pas d'aviation il n'y avait pas de bombardement donc il n'y avait pas de victimes civiles comme il y en a aujourd'hui donc c'est un vieux débat qui n'a pas été tranché bien sûr sur les bons et les mauvais côtés de la technique et c'est un très vieux débat puisqu'il était déjà évoqué par Sophoc cinq siècles avant notre ère entre diké et techné pour prendre les termes grecs c'est à dire la justice et la technique la morale et la technique là dessus est arrivé Sergei Lavrov le ministre des affaires étrangères qui a rappelé que le monde devenait de plus en plus multipolaire qui a exhorté au réalisme qui suppose le respect de la souveraineté des états et du droit international il a rappelé qu'il fallait respecter la souveraineté du gouvernement syrien notamment et il a exigé aussi que l'on donne le droit comme c'est prévu dans les traités d'ailleurs notamment de Minsk qu'on donne le droit aux deux républiques du Donbass en Ukraine d'avoir leur propre gouvernement il a rappelé que trois puissances occidentales avaient signé un accord avec l'ancien président de l'Ukraine Yanukovitch qui a été renversé par un coup d'état juste peu de temps après cette signature et que donc la situation de l'Ukraine se ressentait du coup d'état et des suites qu'il a pu avoir tout ça n'a rien à voir évidemment avec le droit il a rappelé qu'il était impossible de faire en Syrie un distinguo entre les rebelles syriens modérés et les terroristes parce que dans une situation de guerre civile où sont les modérés et où sont les non modérés c'est extrêmement délicat et il a demandé aussi qu'on juge d'une façon plus équitable enfin dans son esprit ça voulait dire plus sévère je pense le rôle de certains émirats du Golfe il a même dénoncé le coup d'état fait au Yémen par l'Arabie Saoudite en faisant observer que si l'Arabie Saoudite a organisé un coup d'état au Yémen elle n'a pas été sanctionnée pour cela par la communauté internationale comme on dit donc il y a un double standard permanent et notamment un autre détriment nous les russes par exemple la conquête d'Arabie serait criminelle parce que l'aviation russe y participe et la conquête de Mossoul elle serait totalement légitime donc il s'agit exactement des mêmes méthodes des mêmes faits et des mêmes malheurs pour les populations civiles évidemment ensuite il a regretté que dans les négociations commerciales qui se font sur le Pacifique la Chine est systématiquement écartée parce qu'effectivement si on veut faire une communauté pacifique avec l'accord de tous les pays enlever le principal partenaire que la Chine c'est quand même bizarre mais c'est ce que font les américains plus généralement il a déploré le cynisme des occidentaux il a fait observer que les attaques terroristes en Afrique et notamment au Mali étaient réalisées avec des armes françaises ah oui c'est ça il a voulu rappeler une anecdote en disant j'ai affaire à des gens parfois je ne sais pas s'ils sont responsables c'est ainsi que j'ai fait valoir à monsieur Laurent Fabius ministre des Affaires étrangères français que beaucoup d'armes utilisées par les terroristes en Afrique noire étaient des armes françaises qui venaient notamment des trafics d'armes suite à la déstabilisation de la Libye et là Fabius lui a répondu oh vous savez c'est la vie c'est comme une réaction un peu surprenante et il a dit donc c'est bien beau le cynisme mais il faudrait peut-être un peu plus de respect envers les états et envers le droit international et puis en grand moment bien sûr c'était le discours du président Poutine mais ça il est bien relayé par les médias donc vous avez dû en avoir des extraits et ce discours portait ce nouvelle philosophie des relations internationales où il a repris ce thème de la nécessité du respect du droit international de la couple croissante en Occident entre les élites et les peuples et de la nécessité de respecter l'ONU et la souveraineté des états pour préserver la paix dans le monde alors je vais insister sur un sujet sur lequel je ne vais pas insister jusqu'à présent qui était donc ce discours on avait déjà eu un débat là-dessus deux jours avant mais ce passage du discours du président Poutine sur la rupture entre le peuple et les élites ce sujet le président Poutine a dit que les citoyens dans beaucoup de pays occidentaux avaient vraiment le sentiment d'avoir aucune influence sur les événements et c'est pourquoi les élections et les référendums causent de plus en plus de surprises les élites qui sont d'ailleurs parfois accusées de scandales qu'elles soient de droite ou qu'elles soient de gauche pratiquent en général la même politique et cette politique a un aspect profondément néfaste pour lui qui est la destruction des cultures et des identités nationales et ethniques ensuite il a dit que beaucoup de citoyens se sentaient menacés par la stagnation économique par l'insécurité pour eux-mêmes et leurs familles donc c'est un portrait enfin ça visait surtout l'Europe bien sûr extrêmement critique à ce moment-là alors après son discours je veux dire j'ai eu l'honneur d'avoir une conversation de 20 minutes avec lui avec le président Poutine où nous avons parlé de l'évolution de l'opinion publique en Occident du fait que les élites sont de plus en plus discréditées que l'opinion massivement même si c'est pas forcément spectaculaire se tourne peu à peu vers le retour aux valeurs traditionnelles et on le voit quand on fait des sondages par strade d'âge c'est-à-dire que les jeunes sont plus traditionnalistes que leurs anciens notamment ma génération qui est celle de 1968 qui évidemment par définition n'est pas très traditionnaliste en ce qui concerne les relations franco-russes donc je lui ai dit que pour cette raison d'ailleurs on pouvait penser que les jeunes auraient une attitude plus positive envers la Russie parce que leur vision n'est pas biaisée par le souvenir de l'Union soviétique même s'il y a des médias qui sont hostiles mais aujourd'hui les médias sont concurrencés comme on le sait par les réseaux sociaux par internet par tout ça et donc on peut penser que à l'avenir les nouvelles générations seront encore plus sensibles à la nécessité de réunifier l'Europe si je puis dire de faire en sorte que la Russie ait de bonnes relations avec l'Europe occidentale puis les intérêts économiques évidemment conduisent aussi à ce rapprochement donc ça fait quand même un certain nombre de forces qui vont dans la même direction et à l'époque bon on n'avait pas encore parlé de l'élection de Donald Trump ni des élections primaires en France on peut penser donc qu'il y a des signes peut-être d'un apaisement de la situation en Europe en tout cas donc cette petite analyse un peu optimiste a dû lui faire plaisir parce qu'à ce moment on a parlé en allemand parce qu'il parle allemand couramment moi aussi donc on a parlé en allemand d'un bout à l'autre et à la fin il me serre la main il me fait merci beaucoup monsieur j'étais content parce que j'avais dit que tout n'allait pas quand même totalement pour le mal bon là dessus Vladimir Poutine dans son discours je reviens à son discours avait beaucoup insisté sur la restauration de la souveraineté des états en disant les états souverains ont toujours intérêt à la paix et à la stabilité parce que la stabilité c'est ce qui permet le développement économique et donc les états sont des facteurs même si pas toujours le cas mais enfin en général les états sont des facteurs de stabilité et donc déstabiliser les états les affaiblir n'est pas la meilleure méthode pour assurer la paix dans le monde il a donc insisté sur l'indépendance des états en disant que bien sûr en politique ce qui est le plus important c'était un leadership dominé par deux valeurs majeures sur le plan psychologique à son avis le bon sens et le courage je crois que c'est effectivement quelque chose auquel on peut souscrire il a dit qu'on pouvait faire des accords régionaux qu'il n'y avait aucun obstacle à ça comme celui de la route de la soie mais qu'il fallait toujours avoir dans l'esprit le respect des règles universelles qui sont celles de l'ONU parce que faute de mieux étant donné qu'on n'a pas d'autres règles il vaut mieux un monde qui soit régulé qu'un monde où l'arbitraire des plus forts soit le facteur décisif alors dernier point sur lequel je dirais un mot c'est pas c'est pas une réflexion sur un tel débat précis mais c'est plutôt une impression générale que j'ai eu en sortant du club de Valdaï c'est que la plupart des discussions ont porté quand même en général sur les relations entre les Etats-Unis la Russie la Chine l'Inde considérées comme des grandes puissances et exceptionnellement cette année là ça m'a frappé par rapport aux deux années d'avant où j'avais été aussi à Valdaï peu d'attention a été portée à l'Europe que ce soit l'Union Européenne ou chacun de ses Etats principaux vous avez vu le sujet qui avait été choisi par la direction de Valdaï donc l'Europe a un futur en échec oui c'était pas non plus très très optimiste l'impression qu'on avait devant ce débat mondial parce qu'il y avait des gens du monde entier quand même même si c'était pas forcément représentatif c'est que beaucoup de décisions se prennent de plus en plus en dehors de l'Europe et ce déclin des puissances européennes est préoccupant parce qu'il a plusieurs dimensions il y a un déclin démographique qui est évident il y a le fait que l'Europe soit un objet impuissant de l'immigration de masse il y a le fait qu'il n'y ait pas un effort de défense véritable fait en Europe d'ailleurs ça beaucoup de gens le disent aujourd'hui y compris le président Trump qui a dit qu'il y avait assez de payés pour les Européens qui n'apportent pas leur part dans les questions de sécurité la stagnation économique face au reste du monde enfin tout ça fait que effectivement l'intérêt se déplace et là on l'a bien vu pendant une semaine de débat si vous voulez tout le monde a été très intéressé par les décisions que prendraient à l'avenir les USA la Chine la Russie mais on a finalement pas beaucoup parlé des puissances européennes et même des plus importantes d'entre elles c'est à dire la France l'Allemagne et l'Angleterre alors pour conclure je dirais que l'optimisme à Valdaï était finalement assez mesuré sur notre avenir immédiat mais il ne faut pas sombrer non plus dans le désespoir et comme l'a écrit le poète espagnol Calderon le pire n'est jamais certain donc en 2017 il y a aussi des facteurs qui peuvent faire penser qu'on remonte à la pente merci de votre attention merci Yvan je pense qu'on va passer aux questions avant de passer aux questions je voudrais juste si vous le permettez ajouter quelque chose à votre exposé concernant l'Europe il est paru il y a pas très longtemps un livre intéressant sur l'Europe qui s'appelle la grande dissimulation le livre a été écrit en anglais par deux journalistes anglais il y a déjà un petit peu plus d'un an mais il a été traduit en français récemment et publié avec une préface d'un ami du dialogue franco-russe en l'occurrence Jacques Sapir et ce livre ouvre comment dire ouvre les yeux sur la réalité de la construction européenne telle qu'elle a eu lieu et qui n'est pas du tout ce que l'on nous a présenté et qui va dans le sens de ce qui a été mentionné Monsieur le Président habituellement vous posez la première question est-ce que ce soir d'abord je vais présenter mes excuses c'est moi qui étais en retard aujourd'hui parce qu'à peu près à la même heure commençait une conférence à la représentation commerciale de Russie rue de Faisanderie consacrée à la création d'une agence de tourisme enfin pas une agence touristique la grande agence russe du tourisme qui va s'implanter en France il y aura d'ailleurs des bureaux de représentation au Quai Branly et donc il y a eu une petite réunion je devais me montrer en m'excusant que je ne resterai pas là-bas donc là-bas je ne suis pas resté ici j'étais en retard je ne vais pas m'excuser mais je pense que c'est ce que je voulais vous dire donc je ne vous ai pas dit le mot de bienvenue je pense que ça a été très bien fait par Denis Pluminat voilà c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment parce que j'ai loupé le début donc je mais on va passer aux éternelles questions Oui une première question pour vous remportée par la presse métallique que le Russia Today le bureau de Londres a eu des ennuis chez son banquier je ne sais pas la Midland la Barclays et voilà qu'est-ce que vous avez comme élément d'appréciation je suis désolé parce que je ne suis pas grand donc cela dit les difficultés avec les banques je les connais un petit peu et le Président parce que je suis même allé le voir pour lui en parler déjà je me souviens il y a deux ou trois ans maintenant à l'époque j'ai dû correspondre à Paris de la voix de la Russie qui est devenue Spoutnik et nous avons trouvé une fréquence en payant une radio privée qui nous donnait un certain nombre d'heures et en échange de quoi on lui donnait évidemment de l'argent et cet argent servait notamment à payer les techniciens et puis brusquement un jour quand les sanctions ont commencé à se développer contre la Russie notre banque française a conservé l'argent a refusé de nous le donner en disant que vu la situation internationale ils ne pouvaient absolument pas nous transmettre cet argent parce qu'avec les ouvriers et les techniciens n'étaient plus payés c'est très sympathique et ensuite comme on a tout de suite demandé à un avocat d'intervenir là ils ont pris un petit peu peur et ils ont envoyé l'argent à Moscou alors l'argent surtout à Moscou mais on ne pouvait toujours pas payer les techniciens alors ensuite on a fait un peu le tour de plusieurs banques françaises qui ont toutes refusé de nous aider bon finalement on s'en est sortis notamment en partie en raison des conseils du président Troubetskoï on s'en est sortis on a trouvé une nouvelle banque qui accepte de nous accueillir mais tout ceci pour dire moi c'est la seule expérience que j'ai elle n'est pas énorme bien sûr sur le fait que les problèmes des banques avec les radios russes c'est un truc récurrent alors que ça arrive maintenant à Ruchatoudé ça ne m'étonne qu'à moitié mais je n'ai pas d'informations on ne va pas parler de ça à Valdaï non plus il faut ajouter que nos banques sont très timorées par une certaine attitude américaine vous connaissez l'histoire de BNP et bien d'autres sociétés bon alors ça ne me facilite pas les choses ben oui une question vous avez été si complète il n'y a pas de questions je n'ai fait que remporter ce que j'ai entendu mais oui qui c'est qui représentait la France vous souvetez Valdaï ces dernières années pardon il y avait-il un représentant pour la France à Valdaï ah oui il y a toujours une délégation de 5-6 personnes on n'est pas très nombreux oui c'est ça alors ils sont en général des journalistes des représentants de grands centres de recherche géostratégique comme l'IFRI des gens comme Thierry de Montbréal ce sont plutôt des gens comme ça quelques grands journaux sont représentés aussi à un moment il y avait le Figaro voilà mais ce ne sont pas des représentants politiques parce que ce n'est pas une réunion d'hommes politiques en réalité c'est plutôt une réunion de personnalité des médias des universités il y a beaucoup de professeurs beaucoup de professeurs d'université mais Jacques Sapir qui vient souvent aussi professeur d'université et puis des représentants de grands organismes de réflexion géostratégique comme il y en a beaucoup un peu partout voilà donc il n'y a pas de représentation politique de chaque pays de temps en temps il y a un homme politique français donc il vient effectivement comme d'autres pays d'ailleurs il y avait Dominique de Villepin par exemple il y a deux ans qui avait fait un exposé remarqué mais cette année il n'y avait pas de personnalité de ce type ça veut dire que les rencontres du dialogue franco-russe sont peut-être plus efficaces que les rencontres de Valdey puisqu'on a ici même des représentants de monsieur Trump certes on parle d'un monde multipolaire et donc ça a un rapport avec l'Eurasie et j'aurais pu que vous puissiez m'indiquer la différence ou la relation qu'il y a entre l'Eurasie et l'eurasisme l'Eurasie déjà ça a plusieurs sens c'est un sens géographique bon c'est le continent qui est composé de l'Europe et de l'Asie bien sûr ensuite vous avez je dirais je ne sais pas si on peut dire la petite Eurasie la grande Eurasie comme on disait la petite Allemagne et la grande Allemagne à l'époque de Bismarck la petite Eurasie c'est en fait une union économique très structurée très organisée composée de plusieurs états qui ont accepté de supprimer les barrières aux échanges entre eux alors ces états j'ai décidé tout à l'heure donc c'est la Biélorussie la Russie le Kazakhstan le Kyrgyzstan l'Arménie maintenant et évidemment l'Ukraine était prévue initialement mais elle n'a pas pu elle n'a pas pu autant qu'il existe géopolitique je dirais que ça ce serait presque la géophilosophie oui c'est une doctrine à laquelle est très attachée la Russie parce qu'elle s'est toujours posé des questions de savoir si elle appartient à l'Europe ou à l'Asie et il y a eu des mouvements qui ont commencé d'ailleurs les années 20 du 20ème siècle qui ont été dont d'ailleurs un cousin germain de mon père participait qui était le professeur Nicolas Trubescois de l'université de Vienne qui était des penseurs de l'idée de le racisme donc au début c'était un peu utopique mais aujourd'hui les Russes ils pensent beaucoup et ils se demandent si ça ne devient pas une réalité et la grande crise qui a eu lieu qui a enfermé la Russie sur elle en est une raison puisqu'ils ont commencé à se tourner de plus en plus vers les voisins qui ne leur ferment pas la porte et puis alors il y a un facteur je dirais presque physique qui joue aussi parce que souvent on pose la question elle est liée à la vote d'ailleurs la question consiste à dire est-ce que la Russie ne va pas se tourner maintenant vers l'Asie en négligeant totalement l'Europe et le monde occidental alors en général le président Poutine répond toujours que non d'ailleurs en disant mais la Russie fait partie de l'Europe culturellement c'est une puissance chrétienne elle a les mêmes valeurs bon ce qui est vrai on a quand même plus de points communs spirituellement culturellement qu'avec nos amis chinois mais effectivement je ne sais pas si ce n'était pas Koudrin qui avait fait à Valdaï cette réponse en disant vous savez nous ne faisons aucun effort particulier pour nous rapprocher de la Chine et nous éloigner de l'Europe c'est plutôt l'Europe qui les cherche à s'éloigner de nous mais d'un autre côté il y a un facteur auquel personne ne peut rien qui est dans les faits c'est que si vous avez un groupe de pays en Asie qui ont des taux de croissance de 5, 6, 7% et plus dont la Chine est le meilleur exemple évidemment et si en Europe vous avez une stagnation avec des taux de croissance de 1% il est normal que la vie économique et commerciale ait tendance à se détourner de là où il y a les taux de croissance les plus importants donc la Russie évidemment va être amenée à avoir une activité économique et commerciale plus importante avec l'Est plutôt qu'avec l'Ouest mais ça indépendamment de toute volonté politique d'un gouvernement c'est un fait géopolitique disons les pays qui ont des forts taux de croissance évidemment attirent les autres ceux qui ont l'astemnation ils sont moins intéressants il y a moins d'opportunités on peut espérer que ça changera mais pour l'instant l'Europe concernant le sommet de Davos qui est prévu dans la haute hiérarchie russe est-ce que vous avez vu dire dans le journal que le président chinois est invité je crois à 6 heures il sera présent à Davos il y aura sûrement une représentation russe de toute façon peut-être au niveau d'un ministre au niveau de M. Lavrov oui ou de ministre de l'économie peut-être je ne sais pas mais ça je n'en sais rien je ne suis pas associé à la composition de la délégation vous avez charlée de Broshanski comment la triatérale et l'Underberg considèrent le club de Valdaï qu'est-ce qui s'y passe et les développements proposés par le président bon le club de Valdaï n'est pas un club secret et les débats qui s'y déroulent sont repris à la télévision à la radio il y a des représentants de tous les pays comme vous le disiez mais aussi à prendre le temps de toutes les tendances de pensée c'est-à-dire que par exemple parmi les européens ou les américains vous avez des gens qui sont là qui sont plutôt favorables à une coopération plus grande avec la Russie puis vous avez aussi de fervents antirusses qui sont là mais qui sont invités au club de Valdaï parce qu'il faut aussi qu'ils puissent s'exprimer donc c'est vraiment comme extrêmement ouvert quant au président Poutine bon il fait son discours en fonction de ses préoccupations propres mais bon enfin Valdaï n'est pas pour grand chose je veux dire bon c'est vrai qu'il fait un discours chaque année à Valdaï mais c'est important mais je crois que s'il y a des difficultés ou des préoccupations dans certains milieux dans certaines élites occidentales à l'égard du président russe il y a plusieurs raisons à ça il y a des raisons géopolitiques bon on les a évoquées très brièvement enfin des raisons géopolitiques notamment cette volonté éviter de voir une trop forte coopération disons entre l'Europe occidentale et la Russie mais il y a aussi à mon avis d'autres raisons d'autres raisons et qui pèseront peut-être plus dans les années qui viennent qui est le fait que la Russie est regardée avec méfiance par certaines élites américaines et européennes parce qu'elle apparaît comme une puissance conservatrice qui défend des valeurs traditionnelles qui défend le christianisme alors il y a des gens que ça révulse totalement je pourrais en citer une parce qu'elle ne s'est jamais gênée pour le dire c'est M. Clinton par exemple M. Clinton vous savez dans son livre qu'elle avait publié avant l'élection elle avait dit c'est le temps des décisions dans son livre dans ce livre là elle dit il faut envisager de renégocier tous nos accords d'aide au développement avec les pays d'Afrique etc. les pays qui ont vraiment des problèmes alimentaires des problèmes de santé graves et cesser toute aide si ces pays ne font pas voter des lois donnant aux homosexuels les droits qui sont les leurs notamment le mariage alors là quand vous disiez ça c'est quand même enfin c'est vraiment écrit dans le livre c'est pas une invention de ma part donc on est prêt à affamer des gens s'ils ne respectent pas les sacros nouveaux principes disons qui sont ceux d'une certaine élite alors je suppose que effectivement ça hérite beaucoup de gens il y a des gens qui se sont félicités en France par exemple et puis il y en a d'autres qui ont été horrifiés par le geste du ministre de la Défense russe le 9 mai là aussi le jour de la victoire sur Hitler vous vous souvenez peut-être monsieur Shoigu est arrivé place rouge dans une grande voiture décapotable la voiture s'est arrêtée il a enlevé sa casquette il s'est levé on se dit tiens qu'est-ce qui se passe et puis il a fait le signe de croix orthodoxe et puis les caméras se sont je pense que c'était pas un hasard se sont dirigées vers une grande icône du Christ qui était juste au-dessus de monsieur Shoigu et ensuite seulement il a passé les troupes en rue juste avant que le défilé démarre bon ben ça c'est un geste pour l'instant je n'ai pas d'autres exemples ça doit arriver ailleurs peut-être dans le monde mais qu'un défilé militaire commence par le signe de croix il y a des gens qui trouvent ça très bien et puis il y en a d'autres évidemment ça les revue de se profondément bon le président américain s'ils sermentent le problème tout à fait tout à fait tout à fait c'est pour ça il ne faut pas mettre tous les pays dans le même sac bien sûr mais bon un geste comme celui-là je crois que ça ça étonnait beaucoup de gens quand même ça étonnait beaucoup de gens bon bon d'autres questions le monde arabe est représenté ah oui oui tout à fait il est toujours représenté il y a une petite faiblesse dans la représentation de l'Afrique subsaharienne d'ailleurs j'y pense parce que j'y pense avec un petit remord personnel parce que le président de Valdaï qui est un ami à moi m'a dit toi tu es français donc tu connais bien l'Afrique noire je ne la connais pas du tout si je fais des missions d'inspection parfois dans le département d'Outre-mer c'est autre chose et donc est-ce que tu peux nous trouver des présidents d'Afrique noire qui viendraient à Valdaï bon c'est vrai que moi je n'ai pas de relations directes on ne peut pas avoir des relations partout et là j'ai constaté que cette année encore il n'y a pas beaucoup de représentants par contre si alors les pays arabes oui bien sûr il y a des représentants de la Syrie de l'Iran alors l'Iran joue toujours un rôle très important il y a toujours carrément le président du parlement ou le premier ministre enfin toujours très 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 présent il y a l'autorité palestinienne qui est présente il y a bon il y a pas mal de pays du monde musulman et du monde arabe qui sont là on a vu ça tout à fait et c'est ce que je vous avais dit c'était pas cette année mais l'année dernière nous avait venu un débat assez intéressant entre le premier ministre israélien et le président de la haute autorité palestinienne c'était un débat courtois mais on sentait une certaine tension quand même indiscutablement ça c'est sûr plus de questions alors nous allons conclure là-dessus et je crois que cette année nous allons terminer le cycle 2016 est terminé il nous reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et on vous attend en 2017 pour avoir commencé un cycle absolument et j'espère que lors de la première réunion de janvier si elle n'est pas trop si elle n'a pas lieu trop tôt on pourra vous proposer le tome 4 qui est actuellement en rédaction et qui ira chez l'imprimeur dans la première quinzaine de janvier et bien c'est parfait merci merci à toi merci à toi merci à toi